Musique de générique Habitués de la taverne, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, non, vous ne rêvez pas, je porte bel et bien un poncho et un bonnet lutin de Noël, 10 fois trop petit pour moi, mais c'est pas grave, on se retrouve pour un nouveau tutoriel steampunk. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer un meuble de rangement, parce que j'en ai marre de devoir faire des allers-retours à chaque fois que je bricole dans la maison pour prendre mon matériel intercréatif, du coup on va faire un meuble de rangement mobile avec des petites roulettes. Alors je pense que les petites roulettes ne seront pas accrochées au meuble à la fin de cette vidéo, parce que je ne les ai pas encore achetées, je pense que je ne suis pas prêt. Mais bon, je pense que vous êtes tous capables d'accrocher des roulettes à un meuble. Il suffit de les acheter et les visser, t'as vu ? Enfin bref, donc ce meuble va être fait dans de l'aggloméré, parce que c'est léger et que c'est facile à découper, lui, peindre, etc. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Donc comme je vous le disais, on va faire ça dans une planche d'aggloméré, comme ça tout simplement parce que c'est léger, pas cher, et facilement découpable et on peut le peindre aussi très facilement. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça là-dedans. Pour la largeur, ça va être la largeur de ma plaque. Et pour la longueur, je vais tout simplement la couper en deux, enfin pour la hauteur, quoi du coup. Ce qui va nous faire deux belles plaques, qui sera d'un côté le derrière et d'un côté la porte de devant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501